Entouré par sa mère et son frère, Morgane, le bras en écharpe, porte toujours les stigmates de son agression. L'homme qui s'en est pris à lui ce soir-là, un habitant de sa rue, n'a pas caché les motifs de son agression. Avec les insultes homophobes qu'il y a eu, genre pédé, tout ça, c'est pédé. Et physiquement il vous a agressé ? Ah oui, physiquement il m'a agressé, oui. Ça s'est passé comment ? De quelle manière ? Vous avez défendu comment ? Je me suis défendu, il m'a mis un croche-pattes derrière, en fait. Après c'est parti de là, il voulait me pousser, il voulait me casser le bras. J'ai eu de la chance d'ailleurs. Donc de là, je me suis défendu, je lui ai mis un coup de poing. Sportif, Morgane a pu mettre en échec son agresseur. Il a néanmoins trois mois d'arrêt de travail, un gros coup au moral. Sa famille le soutient aujourd'hui pour que cette affaire soit connue de tous. Il a été vraiment bouleversé mon fils. Alors qu'il n'a aucune histoire, il est homo depuis l'âge de 15-16 ans. On a vécu pas mal à l'étranger. Toujours tout s'est bien passé. Et ici c'est vrai que ça a été pour lui très choquant en fait. Depuis ce soir du 27 avril, Morgane n'avait pas réintégré son appartement. Trop d'appréhension. Il était retourné dans le cocon familial. Une plainte a été déposée. Il tenait à se défendre jusqu'au bout. Pour prévenir les gens qui sont victimes d'agressions homophobes. De ne pas hésiter à porter plainte et de ne pas se laisser faire sur tout ça. Morgane qui est un personnage public sur Instagram a reçu de nombreux soutiens de ses 130 000 abonnés. Son agresseur sera jugé en novembre devant le tribunal correctionnel d'Angoulême.